Merci beaucoup d'être ici ce soir, que ce soit les membres du Club Podium, Podium Club Members, les fans de ski, en fait tous ceux qui font partie de la communauté de ski au Québec et au Canada, mais aujourd'hui c'est au Québec. La vétérane de l'équipe, elle a participé à deux Jeux Olympiques, cinq championnats du monde, elle a deux victoires en Coupe du monde et quatre podiums en Coupe du monde. La dernière saison, elle s'est blessée, mais elle est prête à faire un retour en Lyon. Du laquet de chemin et du Club de ski du Mont-Ormial, accueillons maintenant Marie-Michelle Gagnon. Tu reviens d'une bonne blessure en 2017. Oui. Ça t'a donné une période de convalescence assez longue, ça? Oui, c'était au total sept mois avant de retourner sur les planches de ski. C'est assez typique pour un ligament croisé antérieur, même que maintenant elle recommande jusqu'à huit. Mais pour ce qui est des benchmarks dans les tests physiques, je les rejoignais ou même que je dépassais les attentes. En tant que convalescence plus court. Oui, parce qu'il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas d'asymétrie d'un côté à l'autre et que tu utilises tes muscles de la bonne façon. Donc, c'était vraiment important de faire de la bonne façon. Puis, le staff d'Alpen Canada et les gens qui travaillaient avec ma réhabilitation, ils m'ont bien expliqué ça. Donc, dès le début. Donc, je savais à quoi m'attendre. Puis, je savais les buts que je devais atteindre. Donc, en bout de ligne, j'avais un test à faire. Bien, plusieurs tests, mais il fallait… Oui, pour mesurer au fur et à mesure. Oui, exact. On a mesuré à chaque mois, on avait des tests pour s'assurer que j'étais vers la bonne direction. Puis, en bout de ligne, il fallait qu'il y ait moins de 5 à 10 % de différence d'un côté et de l'autre. Oui, vraiment, l'asymétrie était vraiment importante parce que sinon, tu vas avoir un impact après. Parce que tu peux créer des mauvais patterns quand tu es en ski. Donc, tu vas créer des mauvais mouvements parce que, tu sais, ton muscle, c'est votre récompensation. Le corps s'ajuste lui-même. Puis, je pouvais marcher déjà dès le début parce que moi, je n'ai pas eu besoin de béquille parce que je n'avais pas d'endommagement au menisque. Donc, quand tu as seulement les croisants antérieurs, tu peux marcher dès le début. Donc, tu sais, souvent, il y en a qui ont beaucoup d'atrophies quand ils ne peuvent pas marcher parce que, tu sais, tu ne contractes même pas le muscle. C'est ça. Toi, ça s'est fait plus vite parce que tu n'avais pas cette… Chanceuse dans ma malchance. Oui, c'est ça. C'est vraiment au Chili l'année dernière. C'est le premier camp d'entraînement de vitesse de ma carrière. Là, j'ai comme eu un coup de foudre. C'était comme… J'aime bien le standard, etc. Mais j'ai vraiment… Cette passion, ça a toujours été naturel pour moi d'aller en vitesse. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour les prochaines saisons. Je vais faire un autre cycle olympique, un autre 4 ans, assurément. Donc… Est-ce que tu retournes là ou ce que tu as laissé? Oui. Oui, vraiment. La décision a été prise, même juste après la chute ou même pendant la manche. J'étais comme « Mon Dieu, j'aime tellement ça!» Puis… Mais tu sais, tout l'été avant la chute, dans le fond de l'été, il y a deux étés, j'avais tellement trippé. C'était la première fois que je faisais un camp en complet que c'était de la vitesse. Puis c'était la première fois de ma carrière parce que je faisais souvent, tu sais, des courses de vitesse, mais comme en entraînement pour le combiner. Mais je ne faisais pas d'entraînement l'été. Donc, tu sais, j'arrivais avec pas d'expérience du tout, pas de temps sur les longs skis. Donc, tu sais, des fois, j'étais comme un peu débalancée. Fait que là, j'avais vraiment trouvé… Bien, j'étais confortable sur mes skis. T'as confiance? Géant et vitesse se ressemblent beaucoup en général. Oui. Donc, puis comme je te dis, c'est toujours été pour moi plus naturel, la vitesse. Le slalom, ça avait toujours été forcé. Si je fais un paradoxe en entraînement physique, mes faiblesses, j'ai toujours été quand même très forte et tout ça. La chose que j'ai de la misère, c'est par exemple une chorégraphie d'un certain des mouvements que je dois suivre. Apprendre un nouveau pattern, ça a toujours été… je sais pas pourquoi, au début, je suis vraiment visuelle. Faut que je regarde quelqu'un, puis je l'apprends vraiment lentement. Puis après ça, ça déclic, puis let's go, on y va. Mais c'est pas naturel. On me demande que t'as jeté, tu avais atteint un record de vitesse, là. Oui. Dans ton parcours à toi, là. Oui. Je pense presque dans le parcours femme tout court, là. Oui. Tu avais vraiment atteint une bonne vitesse. Oui. Mais tu te sentais à l'aise. Vraiment. Vraiment. C'est un petit accro technique. Avec un petit accrochage qu'on repense pas trop. La première journée, j'étais tellement contente. On était en équilibre les premiers 4-5 jours, là. Parce que, dans le fond, le retour sur la neige, il y a un protocole à suivre pour le retour sur la neige. J'étais vraiment contente. Puis je me souviens, la première marche, j'étais comme, ok, je vais sentir comment mon genou a l'air d'aller. Puis là, j'étais comme, ah, c'était pas de problème. C'est comme si j'avais rien. Puis je suis partie. Je suis en décembre. Comme si j'étais jamais partie. Mais tu sais, ça reste que, ça c'était une situation qui était facile. Il faisait beau. La neige était belle. Je voyais tout. C'était en géant. Tu sais, c'était parfait. Parfait. Même que les entraîneurs étaient même surpris. Eux autres même. Puis moi aussi, j'étais comme, tu sais, j'ai tellement bien progressé dans ce camp-là. Le premier camp. Puis tu sais, j'étais pas vraiment supposée de faire, tu sais, j'ai même fait du super G dans mon premier camp. Mais tu sais, c'était pas supposé selon la physiothérapeute qui avait fait un retour sur la neige. Elle voulait pas que je prenne des risques à ce temps-là. Mais c'était un parcours qui était assez facile. Mais comme moi, je donnais le feedback. Comment est-ce que je me sens? Moi, j'avais aucun problème. J'avais une bonne énergie. J'étais pas fatiguée. Il y avait pas mes muscles qui étaient, commençaient à être endoloris ou pointe pas. Donc, on a quand même progressé assez rapidement. Donc, c'était intéressant. Puis maintenant, on revient du Chili pendant un mois. Puis le Chili, tu sais, pendant un mois, c'est sûr qu'on est en grosse altitude. On fait des grosses journées. Un mois de temps là-bas, ça devait être difficile. Ce qui était cool, c'est qu'on pouvait vraiment augmenter le niveau de difficulté dans les parcours. Tu sais, on a vraiment fait de la descente. On a fait de la descente où on voyait pas grand-chose. Puis il y avait des busts. Ça fait que tu sais, c'était super pour… Je suis vraiment des conditions… En coupe du monde. En coupe du monde. Oui. Ben, tu sais, ça ressemble à la coupe du monde. Mais c'est juste, c'est bon de pratiquer. Parce que c'est sûr qu'au début, quand c'était plus difficile, c'est pas rare que tu sais, après une blessure, tu es… Quand c'est difficile, tu es un peu plus craintive. Même si j'étais comme… Non, tu sais, ma tête veut vraiment y aller. Mais mon corps, c'est comme si… Non, plutôt mon corps voulait y aller. Puis ma tête, mon subconscient disait… On va retenir un petit peu. Mais plus ça allait, plus j'étais capable de surmonter ça. Puis en fait, trouver le confort là-dedans. C'est aussi ce repos-là, ça donne une énergie. Oui, le repos, mais c'est surtout un repos physique, mais aussi de ne pas voyager pendant, tu sais, un bon 7 mois. De ne pas être partout dans mes valises, là, là, là. Moi, j'ai toujours été une skieuse de toutes les disciplines. Puis ça, c'est très prenant. Puis c'était, dans le fond, une des raisons aussi pourquoi j'ai dit, il faut vraiment que je me spécialise plus. Qu'est-ce qui me… qu'est-ce qui me tient à mon cœur? Qu'est-ce que j'aimerais faire avant, prendre ma retraite dans ce sport-là? Parce que, tu sais, ça reste que j'ai 29 ans. Je pense, je suis certaine que je vais aller aux prochains olympiques, jusqu'aux prochains olympiques. Ton objectif est… Mais après ça, tu sais, je vais être à 33 ans, si je veux fonder une famille ou peu importe. Puis là, ton objectif pour 2018-2019, tu le situerais comment? As-tu un objectif précis? Oui, bien, c'est sûr que je n'aime pas jamais parler de chiffres en tant que tel, parce que comment est-ce que je peux savoir comment les autres vont performer. Mais j'aimerais retrouver mon rang mondial que j'avais avant les blessures. Donc, tu sais, j'aimerais avoir dans le top 15 au moins une, deux disciplines, ça serait super. Parce que pour moi, ça serait déjà une très bonne progression vers mes plus grands rêves. Tu sais, en fait, une autre décision, une autre raison qui a supporté ma décision d'aller plus vers la vitesse et le géant, c'est que pour gagner le globe du combiné de la Coupe du monde, c'est souvent les filles qui gagnent ça. C'est souvent, ils font géant et vitesse, puis le combiné aussi. Donc, tu sais, je m'envoie vraiment vers ça plus, puis ça a juste tombé que c'est ça que j'aime plus, puis je trouve qu'il est plus naturel, mais en même temps, ça me donne une meilleure chance de réaliser mon rêve d'enfance. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci.